Olybrius est triste. Allongé sur le sol de sa chambre, il dessine. De grosses larmes coulent sur ses joues. Tout à coup, un être étrange et transparent apparaît. Il met sa main sur l'épaule d'Olybrius. « Qui es-tu ? » demande Olybrius surpris. « On m'appelle Cosmopolux. Je suis un bon génie, ton ami. » « Dis-moi, pourquoi tu pleures, Olybrius ? » « Je ne veux plus aller à l'école. Je ne veux pas apprendre à lire. C'est trop dur ! » s'écria Olybrius en pleurnichant. Cosmopolux et Olybrius se sont assis sur le lit. Ils discutent tranquillement. Cosmopolux explique à Olybrius pourquoi il est important d'apprendre à lire. Il ajoute que ceux qui ne savent pas sont très malheureux. Soudain, des sons mélodieux venant de l'espace remplissent peu à peu la chambre. « D'où viennent ces bruits bizarres ? » demande Olybrius. « Cette douce mélodie vient de la planète Alpha, dit simplement Cosmopolux. Si tu te tiens tranquille, je vais te raconter l'incroyable histoire des Alpha et des Beta. Tu peux y aller. Je serai sage comme une image, » affirme Olybrius. Apprends tout d'abord, Olybrius, que non loin de la Terre, il y a deux planètes très proches l'une de l'autre. Alpha et Beta. Les Beta habitent une horrible planète entourée par des volcans feu. Ils vivent au milieu de poubelles puantes et de vieux débris, dans un désordre et une saleté épouvantables. La méchante sorcière Furiosa leur a jeté un mauvais sort. Depuis, ils sont stupides et poussent d'horribles grognements. Ils passent leur temps à se taper dessus ou à dormir. Juste à côté, sur la planète des Alpha, vivent deux familles, les voyelles et les consommes. Les membres de ces deux familles s'aiment beaucoup et ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Ils passent tout leur temps à s'amuser ensemble, à se raconter des histoires drôles, à se téléphoner et à s'envoyer des lettres. Ils habitent d'étonnantes petites maisons qui communiquent entre elles par des montagnes russes, des toboggans, des tunnels. Ils peuvent ainsi se rendre visite très facilement en utilisant toutes sortes d'engins extraordinaires. Des voitures tamponneuses volantes, des locomotives, des petits wagons. Tout irait bien si la méchante sorcière Furiosa ne cherchait pas à capturer les Alpha avec l'aide des bêtas pour dominer le monde et devenir la reine de l'univers. Heureusement, les gentils petits Alpha sont protégés par des déguisements magiques qui les rendent invisibles aux yeux de tous les méchants. Comme ils ont l'air rigolos, ces petits Alpha s'exclament aux Librius très excités. J'aimerais bien faire leur connaissance. Tu peux m'aider, Cosmopolux ? Oui, il y a un moyen. Le visoparloscope. C'est quoi le visoparlotru ? Demande aux Librius, curieux. Le visoparloscope, c'est une de mes inventions. Une énorme lunette avec laquelle tu pourras voir et entendre les Alpha. Cosmopolux et à Librius sont installés devant le visoparloscope. Librius regarde dans la lunette et décrit émerveillé ce qu'il voit. Cosmopolux lui donne des explications. C'est qui ce type rigolo qui porte sa canne à l'envers et éclate de rire en faisant ah 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 ? Demande aux Librius. C'est Monsieur A, répond Cosmopolux. Il trouve amusant de tenir sa canne à l'envers. Et quand une personne lui demande pourquoi, il porte sa canne à l'envers et lui éclate de rire au nez en faisant ah 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 ah. Oh, j'en vois un autre ! Un type tout rond qui fait des bulles en faisant ah 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 ! C'est Monsieur A, explique Cosmopolux. Il est tout rond et il est émerveillé par tout ce qui est rond. C'est pour cette raison qu'il aime faire des bulles parfaitement rondes en poussant des hauts de plaisir. Tiens, je vois maintenant une personne toute longue et toute mince qui porte une patate au-dessus de sa tête. C'est Madame I, explique Cosmopolux. Elle a mangé trop de frites et maintenant elle est longue et mince comme une frite. De plus, elle porte une patate au-dessus de sa tête. Pourquoi est-ce qu'elle rit en faisant ah 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 ? Interroge Librius. Ce n'est rien, elle est juste un peu folle, précise Cosmopolux. Il est vraiment doué, celui-là. Tenir en équilibre sur un fil, ce n'est déjà pas facile, mais le faire sur une grosse roue verte, c'est très fort, affirme Librius, visiblement impressionné. Ah, tu veux parler de Monsieur Y, sans doute. Le cousin de Madame I, dit Cosmopolux. C'est un acrobat fantastique. Un jour, toutefois, il a pris trop de risques et il est tombé sur la tête. Depuis, chaque fois qu'il monte sur sa boule, il a peur et il crie Tu ne me croiras jamais, Cosmopolux. Je vois une petite fille qui galope sur un cheval. Chaque fois qu'elle crie, ses traits se dressent sur sa tête. C'est cette coquine de Mademoiselle. Et c'était Cosmopolux en souriant. Depuis sa naissance, elle adore faire du cheval. Et du matin au soir, elle galope sur sa monture. Elle n'est pas très prudente et elle va trop vite. Il n'y a pas longtemps, elle a eu un accident. Elle est tombée de son cheval. Ses traits sont restés coincés. Maintenant, chaque fois qu'elle crie, « Uh ! » ses traits se dressent sur sa tête. Cette histoire peut sembler un peu tirée par les cheveux, mais elle est vraie. Crois-moi, ajoute Cosmopolux. Je vois une personne étrange avec une énorme tête assise dans un grand fauteuil. Un ange, un lutin et une souris sont auprès d'elle. Du moins, Cosmopolux, qui est cette personne étrange avec cette grosse tête ? Pourquoi tant de monde lui rende-t-il visite ? C'est Madame E, une femme extraordinaire, répond Cosmopolux. Elle connaît presque tout sur tout. Elle reçoit de nombreux visiteurs qui viennent des quatre coins de l'univers pour lui poser des questions. Quand la réponse est affirmative, elle fait « Uh ! » Dans ce cas, son visage illumine et elle porte un anneau d'or au-dessus de sa tête. Quand elle hésite ou qu'elle n'est pas sûre, elle dit « Uh ! » Et elle devient l'or bleu et son anneau d'or disparaît. Si elle ne sait pas, elle devient blanche et reste muette.